Sérieux, 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 sérieux.com On dirait les annonces d'M6 quoi ! Ta copine à 20 mètres de chez toi, une femme seule s'ennuie, fais le 666 Hé ! Je joue Alice, j'ai 21 ans, je suis l'héroïne de plein de petites filles, arrête de me... Ah pardon. Je fais le bruit bien. Slim Beroun ! Moi j'ai une petite anecdote, c'est que sur la série Les Visiteurs du Futur, Il avait une fausse moustache parce qu'il n'avait pas assez de poils ce pauvre homme Et maintenant qu'on a fait le film en 2022, il a une vraie moustache ! Ah ouais ? Oui ! D'accord, je vais vérifier ça ce soir. Voilà. Avec sa grosse moustache, moi je l'appelais d'ailleurs Roland Mcdan. Et c'est le sosie officiel de Tomer Sisley. Ah ! Donc le mec c'est un mélange de Tomer Sisley, de Roland Mcdan et de fausse moustache. Oh, c'était léger ça. Oh notre cher ami François ! François Descraques. La force tranquille. La première fois qu'on s'est rencontrés dans une brasserie, il m'a parlé pour m'expliquer le film et ce qu'il avait envie de faire, il m'a parlé de mangas, de romans, de films d'action des années 80, début 90, les meilleurs, de comédies musicales, parce qu'il adore les comédies musicales. Donc là, moi ma petite anecdote, qui est un compliment entre autres, c'est que vu le spectre artistique que ce mec avait, je me suis dit qu'il me vaut forcément la peine de travailler avec ce mec et d'être connu. Et je ne me suis pas trompé parce qu'il est formidable et blindé de talons, quoi. Moi, l'anecdote, c'est qu'il m'a avoué qu'il aurait voulu prendre Lily Rose Depp dans mon rôle, mais qu'elle était trop chère. Moi, il m'a avoué qu'il voulait Georges Clonet et qu'il s'est dit, on va prendre Georges Clonot. En fait, on est Lily Rose Depp et Georges Clonet du pauvre. Oh, alors là, alors là. J'ai une anecdote sur cet énorme connard. Arnaud, le plus fort en imitation de Patrick Sébastien. Ouais, et on lui bat et on s'enculent à deux. On est contents, c'est toujours mieux à deux. Question pour un champion également. Ah oui, ah oui. Des bruitages, beaucoup. Oui, je tombe. Patrick Bruel. Si j'ai mal aux yeux. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Cette interview peut durer des heures. Anecdote, on n'a pas une différence d'âge si grande. Tu ne pourrais pas être mon père dans la vraie vie. Non, je pourrais être son mec. En fait, il ne faisait que des blagues horribles. Mais je passais ma vie à lui dire. Mais Arnaud, t'es mon père quand même. Mais t'es mon père quand même. Et alors, oh. Écoute, Arnaud, tu ne pourrais pas être mon père. Donc, on t'a vieillit un peu. On t'a grisonné un peu plus les tempes dans le film, me semble-t-il. Et moi, on m'a un peu donné un look un peu teenage. Pour que ça puisse marcher. Ça marche bien, hein. Ouais. Flore. Le premier soir, on ne devait pas boire de coups ensemble. Covid. Parce que tout ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Puis au moment, j'arrive, j'ai dit, bon les gars, je vais acheter des bouteilles. On va boire quand même quelques coups ensemble pour le premier soir avant d'attaquer. En plus, on ne se connaissait pas tous. Et je me souviendrai toujours de traverser le hall avec les bouteilles. Et le produiteur qui me fait, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai acheté des bouteilles, on va aller boire un coup. Oh non, non, non. Et je me souviendrai du lendemain où Florent avait une barre comme ça sur la tête. Et il avait une scène de combat. Il était blanc, la gueule, dans le sac total. Le cascadeur, il va faire une cascade tombée d'une voiture, qu'il regarde, qui se met comme ça. Et qui lui dit, bon écoute, la cascade, tu n'es pas obligé de la faire. Mais voilà, tu peux la faire si tu as des couilles. Et il a fait la cascade. Je me suis dit, je vais me faire défoncer par le producteur. Parce que c'est toujours de ma faute. Ce n'est jamais les autres. Bien sûr, bien sûr. Il est fan de golf. Il est très fort. Et du coup, il allait se faire des journées de golf. Comment on dit ? Moi, je n'y connais rien. Où il tape juste des balles. Les gens, ils sont en ligne et ils tapent des balles. Alors oui, là, oulala. Tu parles des clubs échangistes ? Non. Non, mais tu vois, il ne fait pas le parcours de golf. Il tape des balles. On va pas passer une heure ici. C'est ça pour dire que moi, j'allais avec lui. Et je me posais et je le regardais comme ça. Et on faisait des journées off à se détendre. Le vieux couple riche, quoi. C'était un grand moment de détente. On était focus. En même temps, on s'amusait. C'était cool. Voilà, moi, j'étais contente. Vous faites de belles journées, quand même. On passe à moi. Le personnage d'Alice, le producteur, a eu un enfant juste avant le tournage. Et il l'a appelé sa fille Alice. Belle anecdote, ça. Oui. Tu as quel âge, là ? Je pense que j'ai 25 ans, là. En fait, t'es Benjamin Button. C'est un truc de ouf. La voiture va finir dans mes bras. On a eu la nausée ensemble, dans la voiture. Ah oui, dans la fameuse voiture où on a un écran de LED derrière. On fait comme, tu sais, Mandalorian. Tu vois, c'est un peu le même principe. Pour aller déjeuner, j'ai dit, attendez, les gars, on se pose un peu parce que la voiture ne bouge pas, mais le décor n'arrête pas de tourner. Mais la gerbe. Donc, il faut rire, donc compliqué. Tu as mis plus de force que moi. T'as vu mon doigt ? Oui. T'as vu ton doigt ? Alors, j'ai une anecdote, vous allez halluciner. C'est le piste de Lionel Astier. Et c'est pas d'Aisson Astier. Simon devait jouer à la place de Vincent Tyrell, qui est ici. Malgré tout le talent de Simon, la vie est bien faite quand même parce que franchement, Vincent est très drôle dans le film. Donc, il a vraiment sa place. Parce que Simon, il était en train de tourner sa série Visitors, il me semble, du coup, il avait moins de disponibilité. Des fois, les accidents créaient des belles surprises. Mathieu Poggi. Qui est judoka, il faut le savoir. Prof de sport à l'école. Donc, autant te dire qu'après ce film, les gamins ne vont plus le regarder du tout de la même façon. Mathieu Poggi qui s'est blessé le deuxième jour du tournage. Il s'est blessé en courant. Il s'est fait une élongation, je crois, une contracture musculaire. Et donc, François a eu très, très peur de la suite de ce tournage à cause de cette question. Je suis ruiné, mais j'ai dit, fais quoi, ma vie ? Ah, je suis prof de sport. Raph Deskraaks. Raph, dit Dragon Ball Z. Raph Deskraaks est un ovni un peu parce qu'il est très drôle, mais il est un peu introverti quand même. Premier jour, tout de suite, on a bu les coups ensemble avec toute l'équipe pour l'histoire de détendre l'atmosphère. Mais il est avec sa petite bouteille d'eau, son petit sac à dos, là, et très en retrait comme ça, il observe. Il m'a contactée il y a très, très longtemps, il y a plus de 5 ans, par Facebook Messenger parce que... Oh là là, ça sent pas bon, ça. Non, il voulait me prendre dans un sketch ou un truc qu'il faisait sur YouTube. Et en gros, il m'avait vue dans un sketch du studio Bagel et il pensait que j'avais 15 ou 16 ans, alors que j'avais 25 ans. Et il m'a envoyé un message un peu en mode genre « Hello, je sais pas si t'es à l'école ou si tu peux vraiment tourner, tu vois ? » Et moi, j'étais là « Hello, oui, je travaille dans une boutique la journée, mais je peux tourner le samedi, par exemple. » Enfin, tu vois, j'avais ma vie d'adulte, quoi. Et il était là « Ah, je suis désolée, je croyais que t'avais genre 15 ans. » Et au final, ce projet ne s'est jamais fait et donc on ne s'est jamais rencontrés et on s'est retrouvés sur le visiteur. Et je lui ai ressorti ce message il y a une semaine dans la voiture. On l'a relu ensemble, on était morts de rien, vraiment.